Salut à tous, je m'appelle Arthur Mancon, je suis le fondateur de Smooth Studio, une agence spécialisée en identité de marque. Aujourd'hui, on parle de branding. Oui, mais Arthur, c'est quoi le branding ? Le branding, pour vous donner une autre idée, c'est ce qui est né sur les fesses des vaches, à l'époque où les vaches étaient marquées au fer rouge. Le branding, c'est l'art de créer une marque facilement identifiable. Si je vous prends par exemple M&M, vous allez tout de suite penser au petit bout d'amende 3D que vous voyez au cinéma. En d'autres termes, ça va être la combinaison de l'image de marque et de l'identité de marque. L'identité de marque, ça va définir ce que l'entreprise veut être, alors que l'image de marque, c'est ce qui va être définie par ce que les consommateurs pensent de cette dernière. Bien entendu, les deux sont super importants. Après, l'identité de marque, c'est ce que l'entreprise va contrôler. Alors que l'image de marque, elle, elle va dépendre de la perception des consommateurs. Et oui, Jamy. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Si maintenant, je vous parle de la culture de la marque, vous allez souvent me dire, mais qu'est-ce qu'il ne parle chinois ? La culture de la marque, mais qu'est-ce que c'est, Jamy ? Oui, Jamy ! Pour pouvoir déterminer la perception et l'association que les consommateurs ont avec la marque, il est primordial d'assimiler et de créer une culture d'entreprise. Ça va comprendre la réputation, le type de produit, les différences expériences utilisateurs du client par rapport au produit, que ce soit digital ou physique, les symboles, l'association liée au produit. Par exemple, si on parle d'Apple, je t'aime. Et vous pensez quoi des gens qui disent que les fans d'Apple sont prêtes à tout acheter ? Même un débouchet Apple ? Attends, il y a un débouchet Apple qui est sorti ? Et on ne m'a pas prévenu. Par exemple, si on va venir parler d'Apple, on va tout de suite le lier à quelque chose de très cher, haut de gamme, fluide, design, etc. Ah, moi j'ai tout, j'ai ça, j'ai une tablette, j'ai tout, c'est quoi ? Toi, tu l'as ? Pour ajouter la culture de la marque aux changements environnementaux, les outils stratégiques peuvent être utilisés, tels que la recherche culturelle ou même une étude de marché pour voir comment est-ce que ses concurrents fonctionnent et comment son public cible est prêt à interpréter notre demande. Alors ça, c'est bien beau, mais c'est assez abstrait. Comment est-ce qu'on fait pour gérer quotidiennement l'image de marque ? Comment est-ce qu'on fait pour gérer le branding au jour le jour de notre entreprise ? La gestion que vous contrôlez en interne, et donc du coup, ça va être de l'identité de marque. Donc ça va être le logo, le design du site web, packaging, la qualité du service, comment est-ce qu'il va être livré, les couleurs, les typographies, etc. Tout ça, bien sûr, englobé dans un man's package qui va devenir la communication de l'entreprise. Par la suite, on va avoir du coup le positionnement de la marque. Si elle veut se positionner sur du haut de gamme, du bas de gamme, pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour les vieux, etc. Tout ça, on va le retrouver avec trois piliers. Le premier, ça va être l'identité voulue, ce que vous pouvez contrôler. Le second, ça va être l'identité perçue, donc l'image de marque. Et le troisième, ça va devenir l'effet objectif. Donc, qu'est-ce qui se passe, le résultat et le marché, qu'est-ce qu'il indique ? Prenons par exemple un magnifique cas pratique, Amazon. Le site d'Amazon, il n'est pas réputé pour être le meilleur et le plus optimisé en termes d'expérience utilisateur. C'est normal et c'est très réfléchi, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'Amazon se positionne plus pour viser une clientèle populaire. Car on sait, sur Amazon, en général, ça va être moins cher que dans les magasins ou sur les sites des produits de base. Donc, quand tu vas sur Amazon, tu vas faire des économies. Et donc, qui dit économie, dit classe populaire. Et qui dit classe populaire, dit design populaire. Un design populaire, c'est quelque chose qui ne va pas être trop chialé, qui ne va pas faire trop haut de gamme. Si on le compare, encore une fois, au site d'Apple, où là, on va avoir quelque chose de premium, de classe, de minimaliste. Amazon, c'est tout le contraire. C'est, on met le plus d'informations possibles, on case le plus de réduction, on case des appareils à cogo, même ceux qui ne vous intéressent pas au cas où, dans le doute, pourront en avoir besoin. Et c'est pour ça que ça marche. Deuxième raison, c'est que tu ne vas pas avoir envie de changer. Les consommateurs, ils reviennent sur Amazon parce qu'ils savent comment ça marche. C'est fluide, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Parce qu'ils ont bien analysé leur marché. Ils ont leur image de marque, leur identité de marque et les faits objectifs. Pour en conclure sur ce point, fais bien attention à que l'image que tu rejettes est bien en adéquation avec la cible que tu vises. Sinon, ça ne va pas marcher et tu vas avoir une incohérence. Et oui, pour vous donner un petit exemple pratique, j'ai eu un client qui était designer d'intérieur et qui voulait vendre à une clientèle avec un budget assez élevé. Donc, il allait liser les gros budgets. Le problème, c'est que son site n'était pas assez optimisé en termes de design. Ça ne reflétait pas du tout une clientèle aisée et des services assez haut de gamme. Donc, en fait, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il avait un saut percé. Il communiquait sur les réseaux, il allait vendre ce service et au final, les gens arrivés sur son site étaient préachetés. Mais quand ils tombaient dessus, ils n'avaient pas du tout envie parce qu'ils ne se reconnaissaient pas du tout dans le design du site. On n'avait pas eu tout l'impression qu'ils vendaient du haut de gamme. Alors, on va retravailler ça et tout de suite, il a fait plus de sa bande. Les affaires marchent en ce moment. Donc, ne surtout pas sous-estimer le branding dans une stratégie d'acquisition. Pour conclure cette vidéo, parce que ça commence à faire assez loupe pour vous, je pense, le branding, c'est super important sur la perception des consommateurs par rapport à votre marque. L'accueil de l'entreprise, la gestion au quotidien de l'identité de marque et tous les points que nous avons abordés sont vraiment très importants et décisifs dans votre stratégie de branding. Et n'oubliez pas que le branding a commencé sur les fesses des vaches pour finir comme un concept incontournable que les entreprises ont besoin pour progresser et grossir par l'heure de même. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas le temps de faire ça et que vous n'avez pas les compétences en interne, Smooth Studio peut venir vous aider dans vos problématiques. Nous, on vous accompagne de A à Z pour travailler ou retravailler votre identité de marque, que ce soit par de la création d'un logo, d'une identité visuelle complète, un site internet et de support de communication. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et si vous pensez vouloir travailler avec nous, n'hésitez pas, on vous propose des devis gratuits. Donc, vous pouvez prendre contact avec moi dans le lien qui est juste là-bas dans la description. C'était Arthur Balton, expert en identité de marque. Je vous souhaite une bonne fin de journée et travaillez bien.